Salut Internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en films. Cette semaine, j'ai mon lot de news habituel, à savoir le comeback des séries DC, un petit voyage dans le futur des films Spider-Man et un petit point casting des films de la semaine. Let's Talk About Movies, ça commence tout de suite, alors accroche-toi et marche-toi avec tes yeux. News numéro 1, le comeback des séries DC, Arrow et Flash. Il y a quelques jours sortaient les épisodes 10 des séries Flash et Arrow, après deux semaines d'absence pour le Winter Break. Donc bien sûr, j'étais comme vous, comme un gosse avant de les regarder, et je n'ai pas été déçu, les épisodes sont vraiment super top. En ce qui concerne Arrow, je trouve que le comeback était plus réussi, enfin disons qu'ils m'ont donné plus envie de regarder la suite que Flash. Bon, j'ai aimé les deux épisodes, mais je trouve que pour Flash, l'épisode n'avait rien à voir avec le fil rouge, et du coup il m'a un peu laissé sur ma faim. En ce qui concerne Arrow, le dernier plan où Oliver se réveille, ça m'a juste rendu complètement dingue. D'ailleurs, en ce qui concerne Arrow, j'ai trouvé assez marrant la possibilité du spin-off sur Ray Palmer, le nouveau boss de Felicity, qui est en train de se construire une armure pour devenir Atom. Ce que je trouvais drôle, c'est à quel point la scène où il montre l'hologramme de Atom ressemble à Iron Man. Et puis surtout le passage où il est en train d'essayer l'avant-bras de l'armure, enfin bref, c'est du copier-coller. Tu me diras, c'est un petit peu normal que DC cherche les bonnes idées chez Marvel. News numéro 2, le futur de Spider-Man. Il y a énormément de doutes sur les films du super-héros. Initialement, la suite était prévue pour 2016, puis décalée à 2017, et maintenant à 2018. Pourquoi ? A cause du retour plus que mitigé sur The Amazing Spider-Man 2, avec Andrew Garfield, que moi personnellement, j'ai adoré. Non, je l'étais nul. Non, attends, le film était plutôt sympa, on retrouvait un vrai Spider-Man, avec la colorimétrie, et puis les super- Ça se résume juste à du « je t'aime, moi non plus, on peut pas être ensemble, ah bah si, enfin voilà quoi. » En 2017, ils avaient prévu des spin-off sur Carnage vs Venom, et également les Sinister Six, mais, malheureusement ou heureusement, ce n'est plus d'actualité. Alors moi, je suis assez inquiet pour tout ça, parce que plus ils continuent à repousser les films, plus je me dis qu'au final, on n'aura rien du tout. Ça fait mal ! Excusez-moi. Sinon, grosse, grosse, grosse rumeur donnée par Latino Review. Il est possible que Spider-Man pourrait potentiellement faire une hypothétique apparition dans Avengers 3 Infinity War Part 1. Ce serait super cool de la voir, et en même temps, indispensable, parce qu'on ne peut pas faire un film sur la saga Civil War sans inclure Spider-Man, qui dans les comics est au cœur de tout le schmilblick. Il y a encore pas mal de doutes sur son implication et sur le rôle qu'il aura dans ce film, mais, apparemment, ce serait lié à la fin de Captain America 3, Civil War, et de Thor 3, Ragnarok. Il pourrait donc faire partie d'une nouvelle assemblée constituée des survivants d'Avengers, mais également les petits nouveaux, à savoir Ant-Man, Black Panther et Vision, et aussi les gardiens de la galaxie. Alors, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, ne venez pas m'engueuler si ça se fait pas. News numéro 3, petit point casting. Pour un petit retour sur l'épisode précédent, Jake Gyllenhaal a refusé le rôle de Rick Flagg, qui avait déjà été abandonné par Tom Hardy, encore une fois, pour des raisons de... Disponibilité. Côté Marvel, il y a du changement dans le casting de X-Men Apocalypse, donc il n'y aura pas de Ian McEllen, ni de Patrick Stewart, mais on garde James McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence. Mais une nouvelle portée a fait son apparition, Alexandra Sheep jouera Tornade, Sophie Turner, aka Sansa Stark dans Game of Thrones, va interpréter Jean Grey, et Ty Sheridan sera Cyclope. C'est ça ? Damn right ! Pour finir, Tyrese Gibson pourrait interpréter John Stewart, aka Green Lantern. En tout cas, c'est ce qu'il a fait savoir sur son compte Instagram en postant cette photo. Ce n'est qu'une rumeur, mais je pense qu'il est plus qu'important de faire un reboot de Green Lantern après l'erreur cinématographique qui était sortie en 2011 avec Ryan Reynolds. Ah bah là, on est d'accord ! Ah bah voilà ! Voilà ! Voilà ! Mais par contre, je trouve que c'est pas une bonne idée de prendre Tyrese. Je suis franchement pas sûr que ce soit une bonne chose, mais vous, dites-moi quel acteur vous aurez bien vu pour ce rôle. Dites-le-moi dans les commentaires. LTM, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos voisins, vos collègues, votre patron, vos parents, grands-parents, et puis même la gardienne aussi. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la bande-annonce d'Avengers 2, regardez cette vidéo-là. Alors, c'est en anglais, mais je trouve qu'elle est vachement bien faite. Donc du coup, allez faire un petit tour là-bas. Sinon, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc d'ici là, regardez de mon film. Ciao ! Moi non plus, si on ne peut pas être ensemble, allez-y, on est ensemble. Et ça se finit à ça. Tu attends toujours ? Oui. Ok.